Alors, voici la page où on est rendu dans les notes. Cette page est un petit résumé d'exemples. Une des choses qu'on va discuter pendant le restant de l'unité, c'est que l'énergie ne reste pas toujours dans une forme. On a de l'énergie chimique qui devient de l'énergie thermique. L'énergie chimique peut devenir l'énergie électrique. Alors, l'énergie change toujours de forme. Une chose qu'on va discuter très spécifiquement à la fin de l'unité, c'est quelques lois au sujet de l'énergie. Mais une des lois dit, je ne peux pas détruire l'énergie. Elle ne peut pas disparaître. Elle peut seulement changer de forme. Alors, j'ai mis ici une petite liste de choses très typiques qui sont utilisées dans notre monde pour changer la forme de l'énergie. Par exemple, un moulin à vent. Est-ce que vous connaissez c'est quoi un moulin à vent? Windmill, c'est ça. Alors, un moulin à vent prend le vent et crée souvent de l'énergie électrique. Le prochain, c'est un barrage. Est-ce que vous connaissez c'est quoi un barrage? C'est ça, Adam. Alors, un barrage hydroélectrique, tu dis tout de suite, hydroélectrique. Alors, on prend l'énergie de l'eau. Maintenant, l'énergie de l'eau peut être classifiée comme plusieurs différents types. Ici, c'est le mouvement de l'eau qui cause l'électricité à être formée. Donc, on pourrait mettre énergie cinétique ou les marées. Ça dépend où est-ce que l'eau est. Si l'eau est à une place comme dans une rivière, on ne peut vraiment pas dire marée parce qu'il n'y a pas une marée. Mais si c'est dans l'océan, absolument. Et on va produire de l'énergie électrique. Maintenant, les combustibles fossiles, en anglais, on dirait fossil fuels, c'est les choses qu'on peut brûler. Alors, c'est soit l'huile, l'essence, pétrole, charbon, quelque chose dans ce domaine. Les combustibles fossiles sont tous basés sur l'énergie potentielle chimique. Et lorsqu'on les fait brûler, là, on peut produire beaucoup de choses. On peut produire l'énergie électrique. On peut produire l'énergie thermique. On peut produire même l'énergie cinétique si on cause quelque chose à déplacer comme votre automobile. Maintenant, un moteur. Peut-être que vous vous rappelez d'avoir fait ceci en neuvième année. Vous avez appris un peu au sujet des moteurs. Il y a plus qu'un type de moteur. Il y a des moteurs électriques et il y a des moteurs basés sur les combustibles fossiles. S'ils sont basés sur les combustibles fossiles, c'est à peu près la même chose. Mais les moteurs électriques prennent l'énergie électrique et créent de l'énergie cinétique avec ça. Les panneaux solaires prennent l'énergie solaire et comme avec l'énergie potentielle chimique, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire avec l'énergie solaire. On peut créer l'énergie électrique, on peut créer l'énergie thermique, on peut faire bouger des objets, donc l'énergie cinétique. Et on pourrait probablement continuer cette liste jusqu'à l'infini parce que l'énergie solaire peut être utile dans beaucoup de différents cas. Maintenant, les cellules d'hydrogène, est-ce que vous connaissez c'est quoi ça? Hydrogen fuel cell, c'est où je pense que les manufactures d'automobiles essaient d'aller. Une cellule d'hydrogène prend en corps l'énergie chimique et essaie de faire l'énergie cinétique ou électrique avec ça pour faire bouger votre automobile. La raison qu'une cellule d'hydrogène est investiguée, c'est que ça ne produit pas de pollution, l'eau est le produit de cette cellule, alors c'est beaucoup mieux pour l'environnement peut-être que brûler de l'essence. Pardon? On va créer quoi? Une inondation, c'est ce que tu as dit? Alors, ça c'est simplement des exemples où l'énergie change de forme. Et puisque on va commencer à discuter comment on calcule l'énergie, on doit savoir que ça peut changer de forme. Dans les cellules d'hydrogène, c'est ce qui est produit. Oui, alors, oh, je vois ce que tu demandes. Oui, il y a plus qu'une façon d'isoler l'hydrogène. Une des façons qui est utilisée, utilise des combustibles fossiles, donc ça défie le point de tout ça. L'hydrogène, il faut l'isoler pour faire cette réaction. On peut le chercher de l'eau, tu es correct. Alors, si ça c'est ce que tu dis, comment on peut chercher l'hydrogène de l'eau, faire cette réaction et avoir l'eau encore comme le produit. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous voulez demander là? Alors, on va faire notre premier calcul avec l'énergie. Maintenant, on connaît déjà c'est quoi l'énergie potentielle gravitationnelle parce qu'on l'a discuté l'autre jour. Il faut discuter de la formule. Maintenant, j'ai mis des symboles de multiplication là-dedans pour que tu sois clair que c'est multiplication. Mais normalement, on va simplement écrire ceci. EP égale MGH. M représente la masse et la masse doit être en kilogramme. Ça doit. Donc, je vous rappelle, il y a 1000 grammes dans un kilogramme. C'est très possible que vous allez avoir besoin de changer une unité, des fois dans une question. Le G représente l'accélération, mais spécifiquement l'accélération due à la gravité. Alors, elle a sa propre lettre. Ici, puisque c'est une valeur constante, le nombre de chiffres C est infini. La valeur peut avoir plus de place décimale. C'est juste que 9,81, c'est ce qu'on utilise très typiquement. Remarquez que c'est de l'accélération. C'est des mètres par seconde carré. Alors, c'est le même style de choses qu'on a vu avant, sauf que c'est à cause de la gravité. H, c'est la hauteur et la hauteur doit être en mètre puisque l'accélération due à la gravité est calculée avec les mètres. Maintenant, hauteur est simplement une autre façon de dire distance. Gravité est simplement une autre façon de dire accélération. Donc, je veux vous montrer quelque chose. Le travail et l'énergie potentielle peuvent être égaux. En autres mots, le travail qu'on fait sur un objet peut devenir son énergie potentielle. Et je vous montre avec les formules. Travail est égal à force fois distance et force est égal à masse fois accélération. Donc, techniquement, travail, c'est masse fois accélération fois distance. Masse, accélération, distance. C'est la même chose, sauf que pour l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est spécifiquement une hauteur verticale et c'est spécifiquement l'accélération de la gravité. Autre que ça, c'est le même calcul. Donc, l'unité sera des joules. C'était la même unité qu'on a employée pour le travail et on va l'employer pour l'énergie aussi. Est-ce que vous avez des questions au sujet des unités ou quelque chose là? Alors, au début, on va concentrer seulement sur le calcul de l'énergie potentielle et après quelques leçons, on va commencer à incorporer l'idée que le travail devient l'énergie dans nos calculs. Donc, vous avez trois exemples ici de calculs que je vais démontrer avec vous. Dans la question, je vois la masse et spécialement avec des questions de mots. Et maintenant qu'on est sur la sixième ou septième formule qu'on a appris, je pense que c'est très utile de surligner qu'est-ce que tu connais déjà pour que tu sais quelle formule tu devrais utiliser. Alors, je connais masse et ça dit que l'enfant se trouve au sommet d'une glissoire dans un parc d'attraction. Alors, une glissoire, c'est slide. Sachant que cette glissoire a une hauteur verticale, donc voilà mon H, calcule l'énergie potentielle gravitationnelle Maintenant, je connais M, je connais H et je veux savoir l'énergie potentielle gravitationnelle. remarquez que je n'ai pas dit quelle est la valeur de G dans la question et c'est parce que c'est une valeur constante que vous pouvez trouver sur votre feuille de formule. Donc, je vous rappelle, même si ce n'est pas dit, ça c'est toujours la valeur pour G. Alors, ici, je vais simplement faire un calcul, je n'ai pas besoin de réarranger la formule. Ma masse est en kilogramme, donc ça c'est bon, je n'ai pas besoin de changer cette unité. Alors, je vais faire 25 kilogrammes fois 9,81 mètre par seconde carré fois 4,00 mètre. Je vais recevoir 981 joules. Maintenant, je vais vérifier mes deux mesures originelles avaient trois chiffres sigues, alors je peux laisser trois chiffres significatifs aussi dans ma réponse. Donc, ça sera ma réponse finale. Maintenant, ce n'est pas toujours qu'on va vous demander de calculer juste l'énergie potentielle. On peut vous demander de calculer d'autres parties de la formule aussi. Dans la deuxième question, je vois une masse et je vois, oh oh, ce n'est pas un kilogramme. Je veux que la masse soit un kilogramme. Pour changer des grammes à kilogramme, on doit diviser par mille. Donc, ça veut dire 0,8 kilogramme serait la masse. Je connais son énergie potentielle gravitationnelle. Donc, ça, c'est son EP. Alors, ça, c'est l'énergie de l'oiseau lorsqu'il se perche au haut d'un arbre. Et nous aimerions calculer sa hauteur verticale, donc H. Alors, ici, je veux calculer H. Donc, qu'est-ce que je vais faire à ma formule? Je veux que H soit tout seul. Je vais diviser les deux côtés par M et G. Là, M et G sont annulés sur le côté avec H et vont se trouver sur l'autre côté. Alors, ça, c'est la formule que je vais employer. Maintenant, on a vu ceci déjà un peu dans l'unité de chimie, mais je veux vous rappeler. Si vous avez une fraction, il faut imaginer que les deux choses en bas sont entre parenthèses, spécialement lorsque tu vas les écrire dans ta calculatrice. Si tu ne fais pas ça, ta calculatrice ne va pas savoir que le G est en dessous de la fraction. Tu vas écrire multiplié et ça, c'est ce que ta calculatrice doit faire. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire ceci. Ça va vous sauver beaucoup de peine. Alors, je remplace mes chiffres. 47 joules divisé par 0,8 kg fois 9,81 mètre par seconde carré. Alors, dans votre calculatrice, très important, que vous employez des parenthèses, la réponse à trois chiffres significatifs qu'on devrait recevoir sera 5,99 mètres. Maintenant, dans cette question en particulier, vous pouvez employer de la logique. J'ai dit qu'un oiseau est dans un arbre. Si votre réponse est comme 9,000 mètres, un arbre ne mesure pas ça. Alors, dans une question qui contient un objet là que vous connaissez, employez un peu de logique. Si votre réponse est 0,003 mètres, quoi ici, un arbre, ça ne fait pas trop de sens. Alors, essayez de voir avec de la logique, est-ce que ça fait du sens. Je sais qu'avec les joules, c'est plus difficile parce que vous n'avez pas de référence, mais avec la hauteur, vous devriez être capable d'utiliser au moins un peu de logique. As a quick. C'est trois chiffres sigues parce qu'il y a trois chiffres sigues ici et trois là. Ça, c'est un bon point. J'ai fait ça. J'ai changé l'unité, mais il faut toujours que je me base sur ce qui était là au début. Est-ce que vous avez d'autres questions avec le deuxième? Donc, on va faire le troisième. Alors, je vais démontrer cette question juste pour dire quelques autres mots ici. Pour trouver la masse, je vais faire énergie potentielle divisé par G et H et je ne vais pas oublier de les mettre en parenthèse en bas. Mon énergie potentielle, c'est 1,47 fois 10 à l'exposant de 3 joules. G, c'est 9,81 mètre par seconde carré. G, H, 3,00 mètre. Maintenant, ce chiffre, dans votre calculatrice, n'oubliez pas que si vous utilisez la touche EE ou la touche EXP, ça prend la place du 10. Il ne faut pas mettre le 10 et ça, fait un ou l'autre, mais pas les deux. Je trouve souvent que ça, c'est une erreur que le monde fait et ça vous cause d'avoir la mauvaise réponse. Si vous avez bien tapé dans votre calculatrice, vous deviez recevoir 49,9 kg comme votre réponse. La masse calculée serait toujours en kg avec cette formule, de la même façon que la hauteur serait toujours en mètre si tu es en train de le calculer.